Donc, je disais, ça a été surtout au niveau des finances parce que, voilà, moi, j'ai pu rentrer en contact avec les fournisseurs via des recherches et finalement, je suis tombée sur des fournisseurs. Donc, ce qui a été difficile, c'est qu'il fallait être sûr des personnes avec qui on traiter. Donc, tu vois, les personnes, ils essayent de vendre aussi, de dire ça va aller, c'est comme ça. Mais en fait, on ne les connaît pas en face. On ne sait pas qui c'est exactement. Est-ce que ce sont des escrocs ou pas ? Là, tu arrives avec tes petites économies, tu te dis, bon, je n'ai pas envie de me faire avoir. Donc, ça, ça a été quand même difficile parce que je ne m'y connaissais vraiment pas du tout dans l'entrepreneuriat. Dans tout ça, j'arrivais, je me disais, je vais essayer de faire avec les peu de connaissances que j'ai. Donc, j'espérais vraiment que j'allais pouvoir m'en sortir sans problème en fait. J'étais persuadée. Donc, on a discuté sur les premiers échantillons. J'ai pu faire le dessin. Ils m'ont donné leur prix par rapport aux matières que je demandais. Donc, l'unité, on a fait le calcul vraiment toute seule. J'ai fait mon petit calcul. Ça va être autant. Ils m'ont donné les prix, les coûts pour le prêt. J'ai inclus du temps. J'ai dit super, c'est super bien. Ça va être la première collection. On va être lancé sans problème. Donc, à ce moment-là, j'ai pris le coup et j'ai été à la banque pour compléter mon financement. Oui, exactement. Donc, tu as pris un peu d'argent de ta poche. J'ai pris un peu d'argent de mes économies et j'ai voulu compléter avec le prêt personnel de la banque. Donc, mon banquier qui me connaissait depuis des années, depuis étudiante. Et puis, j'avais déjà fait d'autres prêts. Donc, il est temps qu'en France, je suis arrivé. Mais ça, je n'ai pas eu du tout des difficultés. Il fallait présenter, c'est un peu les conditions classiques. Les trois dernières que je fais et s'il y a des trucs à mettre en avant. Donc, ça, ça n'a vraiment pas été un problème. Donc, j'ai reçu l'argent, comme on dit. On est super contents. Et là, il faut maintenant financer. Au départ, on te dit, tout se passe bien. Donc, on envoie, moi, j'étais, donc, on fait les transferts comme il faut. Mais au moment où les marchandises doivent arriver, à ce moment, il y a des coûts qui arrivent. Des coûts qu'on ne savait pas du tout. On ne s'attendait même pas que ça existait, que c'était possible que, voilà, il fallait rajouter. Donc, du coup, ça commençait à être des coûts additionnels. Mais ce n'était pas peu. Donc, du coup, ça a quand même perdu pas mal d'argent à cause de ça. Parce que là, la marchandise est en train d'arriver. Donc, tu débourses un peu des coûts. Tu payes de l'autre côté. Et au moment où ça arrive, il faut s'y payer. Bon, ça, c'est un peu plus. Au moment où tu récupères. Déjà, au moment où ça arrive, on te dit, il faut venir payer avant de récupérer. Ah, OK. Et ce n'est pas plus. Exactement. Donc, il y a, tu dis, mais je n'étais pas du tout informée. Donc, ce qui fait que le financement que j'avais reçu de la banque était déjà passé. Parce qu'en fait, moi, mon financement de la banque, je l'avais calculé sur les unités des marchandises et la douane et les frais que eux m'avaient dit. Et je n'avais pas calculé sur le reste qu'il fallait payer sur le pays. Les imprévus, en fait. Les imprévus. Donc, j'ai dû encore puiser sur mes économies. Donc, vraiment, à refaire, je conseillerais d'office, soit faire appel à un expert de bien faire le plan, mais vraiment avec la globalité. Et je pense que, voilà, vu que c'est dans son domaine, il sera exactement ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Ça, c'était vraiment la première livraison. Ça a été vraiment une grosse gifle. Donc, lui, il pourra dire qu'il y a ceci, il y a ceci et il y a ceci qui va arriver. Parce qu'encore, il y a non seulement du pay, mais du style d'un mois après, des fois deux semaines, tu reçois encore une autre facture pour autre chose, toujours de la douane. Et donc, ça, je pense que, voilà, il pourra prévoir. Et je pense que ce serait même mieux de le faire avant de lancer le business pour avoir, en fait, le coût plus ou moins exact avant de se présenter à la banque. Je pense que ça serait déjà une chose à refaire. J'aurais fait ça, j'aurais pu garder mes économies pour moi et pas tout lancer dans les affaires. Surtout que je ne suis pas du tout chiffre, à part mon salaire, que je sais très bien calculer. Le reste, c'est vraiment pas, c'est pas mon point fort. C'est pas ton fort. Ça, et... Super. Alors, encore un autre... Et dis-moi ? Oui ? Alors, je voulais juste dire aussi, une erreur à ne pas faire, ça, je ne l'ai pas faite, c'est surtout quand on se lance d'avoir un autre revenu au début. Exact. Mais ça, je pense qu'on va en parler par la suite. Oui, 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 mais non, ça, c'est déjà bien parti. Là, on n'a pas un format précis. Donc, du coup, c'est ça. Donc, avec tout ce que tu as reçu comme imprévu, si tu n'avais pas d'emploi, Tina, si tu n'avais pas une autre source de revenu, est-ce que tu allais pouvoir continuer ton projet ou ça allait vraiment... Non, 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 je l'aurais vraiment abandonné parce que, non seulement pour couvrir les coûts additionnels qui se présentent là, maintenant, mais il faut aussi noter qu'une fois que l'affaire est lancée, à moins vraiment que c'est une personne qui se dit, oui, moi, je lance direct, je vends comme des petits pains. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette chance et directement l'argent va revenir. Mais honnêtement, en général, ça ne se lance pas directement, pour être honnête. Exactement. Ça va tout doucement et si on n'a pas des revenus à côté, que ce soit un salaire ou autre chose, on peut très vite se retrouver, une autre source de revenu, on peut très vite se retrouver dans des difficultés à cause, j'ai envie de dire, à cause un peu du projet parce qu'il y a le prêt qui attend et il y a d'autres dépenses, j'imagine, au quotidien qui doivent être payées. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose à garder, ça, au coin de sa tête, à se dire, je veux me lancer, mais au début, absolument, s'il faut avoir un revenu pour pouvoir au moins tenir pendant ce temps et ne pas sentir, en fait, cette pression qu'on peut sentir parce que la banque, elle est là, elle attend son argent ou d'autres factures sont là, ils attendent. Quand tu as des enfants, ils attendent de manger aussi, tu n'as pas d'explication à leur donner. Exactement. Non, j'ai faim, non, non, aujourd'hui, on ne mange pas. Oui, non, c'est vraiment ça, tant que c'est important. Ce n'est vraiment pas ça. Alors, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment, parce que dans notre monde, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres ressources. Toi qui es journaliste un peu en RDC, on n'a pas d'autres ressources. La plupart du temps, les gens, justement, veulent se lancer en affaires pour que ce soit leur première source de revenu. Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu dis un peu à ça? Oui, c'est pour cela que je parlais de l'information. Tu as vu que Tina a corroboré ça en disant qu'il y avait des informations qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire qu'il y a des factures qui sont tombées auxquelles elle ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'au moment du lancement de son projet, elle n'avait pas toutes les informations. Donc, c'était important d'avoir l'information. Et puis, je ne sais pas quel type de vêtements Tina avait commandé pour commencer. Ça, c'est important. C'est-à-dire que nous avons dit au départ que pour vendre, il faut savoir quel est le problème qu'on va résoudre. Quel est le problème auquel la communauté a? C'est-à-dire qu'on a une communauté cible. Et on doit savoir quel est le problème que la communauté a et quelle est la réponse qu'on apporte. Que ce soit pour la vente de vêtements, la vente d'une voiture, la vente de n'importe quel produit. Même dans l'ingénierie ou dans la technologie. Oui, n'importe quel produit doit être la réponse au problème qui est posé. Alors, si tu ne connais pas le problème que tu veux résoudre, tu vas te retrouver avec des produits. Bien que ce sont des produits qui sont censés être généralement utilisés, parce qu'on s'habille. Mais ça risque peut-être de ne pas être les habits ou les vêtements dont les gens ont besoin. Et ça risque qu'il faut que le produit s'intègre dans la stratégie de la survie. Que ce soit quelque chose dont les gens ne peuvent pas se passer. C'est vrai que, oui, vous en tant qu'entrepreneur, vous avez l'amour de la mode, par exemple. Vous aimez les vêtements et vous voulez vendre aux gens les vêtements que vous aimez. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous devez vendre aux gens les vêtements dont ils ont besoin obligatoirement. Et vous pouvez faire la mode, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre touche, vous pouvez apporter votre touche à cette qualité, ce type de vêtements. Voilà, même si ce n'est pas ce que vous vous aimez, mais vous allez ajouter un accessoire qui porte votre griffe, qui porte votre marque, qui va faire la différence, qui va faire que les gens puissent courir après ces produits-là. Donc, c'est très important. Éric, j'avais juste une autre question. C'était vraiment précisément le fait que, en fait, tu vois, Tina a venu de dire qu'il faut avoir un salaire pour démarrer une entreprise parce qu'il y a des imprévus. Donc, tu dois avoir quand même une autre source de revenus. Ma question est, avec le regard maintenant de notre pays, qui est la RDC, où les gens, justement, travaillent, veulent développer des entreprises, mais n'ont pas de source de revenus. Comment on fonctionne? Quelles sont les alternatives? Comment on fonctionne ? Merci ! Sous-titrage FR ?